Confleurir et Tarnard est un événement particulier qui met en évidence l'extraordinaire diversité du monde des fleurs et le talent de designers, qui sont des designers à la fois français et internationaux, qui sont de véritables créateurs. Ils les ont trouvés en France, elles viennent de France, il y a beaucoup d'hortensias, par exemple, qui sont des fleurs de saison qui viennent de France. Il y a des végétaux, pas beaucoup, mais certains qui ont été cueillis sur le domaine. On a des clématites, notamment des fleurs de clématites sauvages, qui ont été glanées sur le domaine, comme du lierre ou des ronces. Et puis, ils s'approvisionnent là où ils s'approvisionnent toujours, c'est-à-dire près de Paris, où il y a des milliers de fleurs différentes et possibles. Les fleuristes, ils ont la réputation, je dirais que quand on est dans un lieu où il y a du végétal, on est tout de suite sensible aux formes, aux textures, comme je disais auparavant. Et on a tendance à couper pour après mettre en valeur ces végétaux et donc montrer aux visiteurs ou aux clients comme la nature est belle. Je me suis dit, la meilleure solution, j'ai un grand terrain, j'ai 3000 mètres carrés, donc je vais planter et je vais cultiver, parce que c'est mon premier métier dans le paysage et dans la production, dans l'horticulture. Donc j'ai planté beaucoup de choses botaniques, beaucoup d'éléments intéressants. Certaines plantes, quand elles vont pousser, elles vont m'intéresser, je pourrais moi-même les couper de mon jardin pour les faire intervenir dans mes designs et faire passer les messages que je souhaitais faire passer. – Sous-titrage FR 2021